Salut Charline, merci d'être de retour sur la chaîne. Il y a déjà deux vidéos, je crois, qu'on l'avait faites il y a quelques temps maintenant. Donc une sur ton boulot et une sur la partie travail au Japon par rapport à la France. Et aujourd'hui, on va parler plus de dessin et de pose. Quand on entend posing dans l'animation, on va dire que c'est des poses qui sont fortes. On attend du coup du dynamisme, des poses qui vont marcher avec l'animation. Beaucoup de courbes ou beaucoup d'angles, des schémas de pose qui ne vont pas être spécialement rattachés au réalisme pour éviter pas mal de nos graphiques, pour éviter d'autres problèmes comme ça. Mais on reste quand même sur un concept très anatomique, que ce soit pour n'importe quel style d'ailleurs. Il y a ce truc-là de... Cette pose doit marcher quelque part toute seule, mais elle doit aussi être incorporée dans une pose avant et une pose après. Normalement, dans la plupart des animations, quand tu fais pose, ta position peut être un peu étrange, déformée ou quoi, mais elle va quand même fonctionner dans le sens où on comprend ce qui se passe normalement. Oui, pour montrer certains livres de références qui vont être des références anatomiques. Donc on a par exemple celui-ci, l'anatomie pour le mouvement. C'est un livre qui est assez riche, qui va montrer vraiment comment se forment les squelettes, comment se forment les muscles aussi, le mouvement aussi, d'articulation, de tendons. Et du coup, ça, c'est super intéressant. C'est la partie plus riche, on va dire, le côté vraiment interne, et qu'on peut très bien s'entraîner sans avoir cette connaissance non plus. Enfin, disons qu'aller jusqu'au zoo, c'est pas forcément indispensable, mais c'est intéressant de savoir. Alors, en vrai, en vrai, ça fait depuis le mois de janvier que je donne des cours particuliers à des étudiants ou à des personnes qui sont autodidactes. Et du coup, on travaille principalement d'abord sur le dessin, et on a beaucoup de soucis anatomiques. Et en vrai, je parlerai souvent du squelette à l'intérieur, et je le montrerai du coup dans mes exemples de dessins, mais savoir comment au moins fonctionnent les bases du squelette, ne serait-ce que pour le coude ou les épaules, c'est hyper important pour faire des poses qui soient crédibles. Enfin, moi, j'ai plus l'approche de dessiner plus des poses de modèles vivants, mais sans forcément aller plus loin, mais en essayant de choper les mécanismes. À force, tu repères, en fait, que l'épaule, elle va être là par rapport au coude, etc. Et j'ai déjà regardé un peu plus des choses d'anatomie plus poussées, et ça m'avait un petit peu bloqué, c'était plus vers le début quand je dessinais. Aller dans le dur, c'est peut-être pour un peu plus tard, une fois qu'on est déjà un petit peu débrouillard sur le côté « je peux faire une ligne d'action », des choses comme ça. En tout cas, c'est une possibilité, je trouve. Je pense qu'en vrai, tout marche. Moi, j'ai été plus à l'aise de commencer par me renseigner bien sur ce qu'il y avait dans notre intérieur, et comment fonctionnaient les muscles avant de faire du modèle vivant. Et à procéder comme ça, pour moi, ça avait bien marché. Je pense que ça dépend vraiment de tout à chacun, du coup. Mais tout fonctionne à partir du moment où on se met bien dans l'étude du modèle vivant et de l'observation. Je considère toute la saga force de ma tessie, qui est fantastique. À part ça, on ne le dira jamais assez, mais la Bible de Richard Gullien, il y a aussi beaucoup de posing dedans. Très grande référence par rapport à l'animation. Je le vois sur le côté. Là, c'est « Drone to life » de Walt Steinfeld ou quelque chose comme ça, qui est très, très aussi sur le dessin, mais pour l'animation avec différents types de posing et comment décomposer une pose d'un animal. Il analyse aussi des animations des animateurs Disney, puisqu'il a bossé avec eux, pour voir comment ça se passe en termes vraiment de dessin, de forme, de passage d'une pose à l'autre. Pour des références plus artistiques, ce que me disait mon senpai du Japon, Vincent Niem, j'en ai déjà parlé, c'est qu'il me disait toujours, tes premières références doivent être basées sur le réel avant d'être basées sur des références artistiques. Parce qu'une fois que tu connais bien le réel, comment fonctionne justement l'anatomie ou quand tu as des bons repères solides, tu peux passer aux repères plus graphiques. Moi, mes références principales, c'est du Matsumoto, je suis désolée, mais voilà, on ne change pas les grands. J'ai beaucoup d'artbooks, énormément d'artbooks, beaucoup que j'ai récolté au Japon, de storyboards, c'est vraiment chouette, du coup du tombeau des juicules, qui est un storyboard qui est extrêmement bien détaillé, super riche en termes de dessin. C'est toujours bien d'avoir plusieurs artbooks avec soi et si on n'en a pas ou si on n'a pas, parce que ça coûte quand même un coût, si on ne peut pas se le permettre, ce qui est bien aussi, principalement ce sera le modèle vivant et l'observation pour enrichir son niveau de base. Et ensuite, on s'inspire de ce qu'on veut s'inspirer. Les dessins, les concepts art, les caractères design qui nous intéressent sont faits par des gens qui ont ces bases-là et c'est déjà une déformation, une simplification de ce qui existe. Ou sinon, on va déformer un truc qui est déjà déformé et c'est comme ça qu'on peut tomber dans le truc de on ne fait que recopier tel style graphique et on connaît juste la surface finalement. Et on peut se retrouver bloqué ensuite en se disant je ne sais pas dessiner une pose, comment ça se fait ? C'est juste parce qu'on n'a pas le bagage derrière. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est obligatoire de passer par là pour dessiner quelque chose de structuré finalement. Qu'on le fasse maintenant ou dans cinq ans, il faut le faire à un moment donné. J'ai proposé trois petites poses. J'ai fait un grand effort, j'ai dessiné des zones. On dessine souvent le même genre de personnes finalement. On peut être habitué à dessiner que les petits garçons ou que les jeunes femmes. Et on a tendance aussi à vouloir se perfectionner là-dedans et puis après ça devient notre zone de confort et on ne fait que ça. Et ce n'est pas évident d'en sortir finalement. Surtout quand on n'est pas dans un domaine où on a besoin d'avoir une variété de personnages. La personne qui fait du caractère design, elle doit faire plein de formes différentes tout le temps de personnages. Tu auras peut-être plus cet aspect-là, alors que si on ne fait qu'animer des trucs pour nous, on peut avoir envie des fois de faire que nos trucs parce qu'on est bien dedans et qu'on a peur d'en sortir. Donc ça peut être intéressant des fois de rendre un personnage plus petit, plus gros, de changer des attributs physiques et de voir un petit peu ce que ça donne en s'inspirant aussi d'autres choses dont on n'a pas l'habitude de s'inspirer. Quand on est animateur, on va nous demander de savoir faire un peu tous les styles possibles. Comme tu le dis, on a tous une zone de confort et très souvent, on s'attache à un genre ou à une spécificité d'âge dans lequel on est plus confortable ou qui nous touche le plus aussi ou avec lequel on est plus à l'aise parce qu'on peut être... Normalement, on dessine souvent son ventre, très souvent, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux. Et moi, en tout cas, c'est le cas. Je dessine beaucoup de femmes ou de jeunes filles parce que c'est un corps que je connais bien et avec lequel je suis à l'aise. Et dessiner des hommes me met moins à l'aise que ce soit juste parce que je... que je connais déjà moins leur anatomie même si je me renseigne et que j'étudie. Mais aussi peut-être parce que j'ai beaucoup moins d'affinité avec le corps des hommes en termes de dessin. Il y a plein de gens qui... Enfin là, je pense surtout au côté dessiné déjà des gens plus jeunes parce qu'il y a ce côté courbe parfois un peu plus... Justement, c'est plus marrant à dessiner quelque part de faire ce type d'arc. Il y en a aussi qui aiment bien dessiner les gens avec des formes plus rondes parce que justement, dessiner des formes plus rondes, c'est plus marrant. Moi, je sais que j'ai tendance, en tout cas, quand je dessine sans y penser, je fais souvent des vieux, finalement, des vieilles personnes parce qu'il y a le côté des traits qui viennent... Tu vois, qui deviennent des rides et des choses en dessous des yeux, des poches. Et pour moi, c'est marrant à dessiner, quoi. Ça vient un peu comme ça, justement. Quand je fais des traits, il y a souvent trop de traits et finalement, ça devient un visage marqué. Et j'ai moins tendance à faire un visage où il n'y a pas de marque. Du coup, j'ai fait l'effort. Une des premières choses qu'on m'a appris quand je vais dessiner des persos, c'était du coup la règle du polygone de substantation. En fait, il existe trois points importants dans l'alignement de l'équilibre d'un corps. La base du crâne, le bassin, le centre de gravité qui sera dans les pieds. Donc, on va dire cette ligne rouge que j'ai faite ici. Donc, on a déjà ça. Moi, je rajoute deux points qui sont ceux des épaules. Et au bassin, je préfère en rajouter deux que un. Comment moi, je le vois, mais je préfère le rajouter dans les hanches. Ça donne un peu plus l'idée de l'espace, quoi. Un peu cette idée-là. Lorsqu'on les aligne, on obtient du coup une ligne de force qui n'est pas la courbe de dynamisme dont je vais parler après. Et ça, c'est vraiment du coup la ligne de gravité qui est hyper importante parce que c'est là, en fait, où on mise tout le poids du personnage sur le sol. Et on a un sixième sens qui s'appelle la proprioception. Notre sens à nous maintenir en équilibre et à juste, en fait, se déplacer parce qu'en soi, c'est quelque chose d'assez incroyable et c'est une force assez immense de se déplacer ou même de juste marcher. On est en train de tomber et de se rattraper en permanence, quoi. C'est ça. Mais clairement, et en fait, c'est hyper compliqué quand on y pense. Et notre cerveau fait ça de manière automatique. Donc, en fait, tout le poids du perso dans le perso numéro 3 va se trouver ici. Au niveau du sol, la gravité, elle est là et elle attire le perso à cet endroit-là. Toute cette partie-là de maintien du personnage au sol a un poids qui contrebalance. Sur ce pied-là, il n'y a clairement pas beaucoup de poids pour maintenir son corps. Il est vraiment dans cette zone-là, quoi. Le poids de son corps. Et dans cette épaule-là qui va contrebalancer un peu aussi. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte qu'une pose marche ou pas en faisant ces lignes et en se disant les deux pieds sont du même côté de la courbe. Ils tombent, en fait. Ça ne marcherait pas si les deux pieds étaient de l'autre côté. Et là, on sent que ça fonctionne. Là, j'ai fait la pose la plus basique dans la pose numéro 2. Au moment, il se tient sur ses deux pieds en bas, donc on peut clairement émettre le fait que la gravité est ici. Je vais faire une ligne bleue qui est du coup cette fameuse courbe dynamique où on a un peu, en fait, au final, un espèce de S comme ça. Où on sent que le personnage, il est un petit peu quand même courbé en S et qu'il n'est pas totalement droit comme ça. C'est une question de symétrie, en fait. Il faut casser la symétrie sauf si le personnage doit être symétrique type robot et encore un robot, souvent, on lui donne quand même des poses plus dynamiques. Mais s'il doit avoir l'air mécanique et mort, à ce moment-là, il sera dans une pose très figée où tout sera égal de chaque côté. On est tous au robotique dans le sens où on est fait de chair et de sang et au plus, on en avance le côté un peu distorsif, un petit peu courbé et plus, ce sera hyper satisfaisant à regarder mais aussi hyper satisfaisant à voir bouger et plus facile aussi. Dans la pose numéro 1, j'ai voulu faire la pose la plus, on va dire, ennuieuse possible où là, du coup, pour le coup, je n'ai pas spécialement de ligne de S. Le S va être juste marqué à cause de la coréne vertébrale, mais sinon, c'est quand même relativement très droit. Si on devait choisir entre la pose numéro 1 et la pose numéro 3, mettons qu'elle soit de dos, on l'aurait choisie parce que du coup, elle, elle propose ce genre de courbe, donc une courbe qui n'est pas du tout droite, qui montre beaucoup plus d'angles sur les côtés. La pose 1, on pourrait imaginer, voilà, il regarde quelque chose, un décor dévasté ou je ne sais pas quoi, il serait très, très, il serait beaucoup trop droit, en fait, il n'y aurait pas d'histoire dans sa position. Il est beaucoup trop droit, clairement, cette pose, elle est juste méga robotique, en fait. Ça, c'est du coup, c'est la pose à dire non et c'est de là, yes. Même si, anatomiquement, je pense qu'elle fonctionne. Oui, c'est ça, là, on parle vraiment du fait, est-ce que ça raconte quelque chose de son état ou pas ? La deuxième planche que je proposais, c'était du coup, encore du posing très brouillon, ah oui, ne pas hésiter, en fait, à rester rough dans ces poses, à moins qu'on aille jusqu'à l'illustration ou ne pas hésiter à avoir, du coup, cette rapidité, cette rigueur qui donne en fait vraiment tout côté vivant à la pose et au plus, on va le cliner, au plus, ça va être mauvais en vrai et même quand on a un bon rough, moi, souvent, mon clean est beaucoup plus atroce que mon rough et beaucoup moins vivant. Ne pas hésiter à faire beaucoup de courbes et à ne pas venir trop casser, genre là, j'ai cassé pour le coude mais au final, je casse assez rarement mes traits. Je préfère même faire du poil poil, chose qu'on nous interdit. On nous l'interdisait complètement ça dans les études mais à combien de fois est-ce que je me suis fait très prémendée parce que je faisais du poil poil et que je me faisais disputer alors que je fais que ça, vraiment que ça. Même quand je clean parce qu'au final, même quand tu clean et que tu fais une ligne droite, tu rebondis un peu dessus et je trouve que ça n'a rien d'être, c'est pas du tout un mal en fait, ça n'a jamais été un mal au contraire, ça te permet d'avoir une ligne souffle parce que quand on n'est pas à l'aise à faire des traits comme ça et au dépend de tout à chacun et du matériel qu'on a aussi parce qu'au plus on a un matériel petit, en plus on va avoir tendance à faire un trait comme ça, un peu tremblant parce que c'est hyper grand, on n'est pas à l'aise donc en fait, juste à partir du moment au contraire, il est beau et il marche, tu fais ce que tu veux. Le fait de ne pas dessiner en petits poils comme ça, c'est surtout une question d'apprentissage où à l'école on te dit apprends à faire des traits souples et larges et à mon avis c'est justement maintenant que tu fais ce que tu veux on va dire, tu peux choisir cette technique-là parce que tu maîtrises quand même le reste et je pense que c'est surtout pour éviter de faire ça dès le début, j'ai l'impression qu'il faut assouplir son trait au départ. En vrai, je ne sais pas si je pouvais être totalement d'accord avec ça parce que l'épaisseur d'un trait ou le fait de faire des pleins et des déliés n'a pas grand-chose à voir avec le fait de faire du poil-poil ou un trait clair et du coup je pense qu'en fait c'est juste frustrer quelqu'un, c'est un peu comme si on forçait un droitier à devenir gaucher ou un gaucher à devenir droitier alors qu'en fait il peut venir au même résultat parce qu'au final c'est juste qu'il a une indifférente mais il aura le même résultat et je pense que moi je sais que ça m'avait énormément frustrée qu'on m'a perdu le trait poil-poil pour au final y revenir plus tard parce que pendant notamment ma première et ma deuxième année à l'MK je n'arrivais pas à trouver un style de clean du tout parce que je n'arrivais pas à avoir un trait qui me plaisait et quand j'avais un trait à la ligne super claire mon trait n'était jamais droit et il était toujours hyper tremblant en fait et ça me frustrait énormément ouais donc cette méthode ne doit pas correspondre à tout le monde du coup je comprends du coup dans cette deuxième plan j'essayais d'un peu mettre en lumière des poses qu'elles puissent être hyper courbées jusqu'à un peu plus droite mais tout en restant vraiment dans la courbe et dans quelque chose qui n'est pas du tout anguleux quand on la pose il n'y a pas d'angle du tout genre à aucun moment j'ai cassé quelque chose et en vrai c'est devenu une pièce et éventuellement la contreforme qu'il y a sous le bras ah oui ici qui est d'ailleurs important pour donner des des parties vides des parties de contreforme comme on dit donc c'est pas la forme du personnage mais c'est le vide qu'il y a derrière et ça ça peut permettre des fois de rendre la silhouette plus attrayante parce que c'est il y a plus de variétés de formes il y a des formes avec des creux des formes avec juste des courbes etc et c'est un peu ce contraste aussi qui va faire qu'une pose va plaire à l'oeil ou pas je n'ai même pas fait attention je n'ai même pas fait attention j'ai juste voulu faire son bras en arrière sans faire attention à ce tout coup une fois qu'on l'a ça devient naturel et puis on le fait juste parce que la pose est cool à faire quand on n'a pas du tout la notion on ne se dit pas tiens mon personnage il est trop tout le temps avec les bras contre le corps et donc ça manque un peu de variété je vais mettre un peu en lumière les trous que j'ai fait sans m'en rendre compte oui effectivement j'en ai fait mais je crois que j'en ai fait qui je n'en ai pas fait sur cette pose quelque part il y a un peu quand même la partie qui est entre les jambes qui fait une sorte de pic qui reste quand même une contreforme d'accord tu considères que c'est une contreforme ? pour moi la contreforme c'est vraiment tout ce qui n'est pas le personnage donc même la feuille autour c'est la contreforme c'est pas forcément aussi important de se dire tiens là je suis en train de faire tel type de choses c'est juste pour essayer de l'expliquer mais quand on le fait on n'y pense pas non plus quand je dessine un truc je pense pas à toutes les notions que j'ai vues avant quelque chose à dire ou que tu expliques aux personnes que tu accompagnes par rapport au fait de faire des traits de construction en amont je sais qu'il y en a qui veulent poser une base avec des traits enfin vraiment des axes avant de faire un personnage pas au dessus et moi j'ai plus tendance à juste même s'il y a quelqu'un qui me demande à dire fais la forme du personnage fais le contour de son bras tu vois travailler en courbe un peu comme dans Force plutôt que de faire un squelette dedans mais ça dépend de comment on veut apprendre alors c'est exactement ça ça dépend vraiment aussi comment est-ce que tu t'en sors et quel est ton rendu au final mais travailler de manière générale que ce soit en silhouette en courbe ou en plein et délié c'est toujours des choses qui sont bonnes à prendre et encore une fois c'est des exercices qu'on nous faisait très souvent faire lors des modèles vivants et de l'observation ce sont des choses qui nous permettent d'avoir un meilleur oeil par la suite j'ai très souvent des personnes les personnes que j'accompagne ont tous des profils différents et principalement les personnes commencent par la tête et en fait moi ça a aussi été toujours ce par quoi j'ai commencé depuis que j'ai appris à dessiner depuis que je dessine tout court j'ai toujours commencé par la tête par exemple pour ce personnage là admettons je vais faire juste ça pour la tête après mes traits ils viennent un peu tout seuls et par contre après je vais me dire ok là ça ressemble à peu près à ça là hop je vais avoir du coup ces deux traits que je me suis fait ici dans des personnages beaucoup plus simplifiés je vais avoir tendance à pas faire les traits des épaules juste par habitude parce que j'ai vraiment l'habitude de mon style mais par contre je vais avoir tendance à faire ce petit squelette donc même s'il a un drapé tu vas quand même structurer physiquement les choses qu'il y a en dessous tu vas pas juste l'avoir en tête tu vas le poser quand même même si j'ai le fait qu'il a un drapé en tête je vais toujours commencer par faire le squelette en vrai elles mettent vraiment les bonnes bases pour ton perso peu importe son anatomie vraiment peu importe le fait qu'il soit simplifié ou plus réaliste il est vraiment super important ne serait-ce que pour poser des bases crédibles même en termes de perspective par exemple si ton personnage il a le bras en avant et qu'il faut faire un raccourci de savoir que l'avant-bras est plus petit visuellement enfin des choses comme ça ouais voilà clairement même si c'est juste à quelques angles près des fois c'est vraiment chipoté pour pas grand chose mais en vrai le détail fait un peu tout clairement surtout avec quelque chose d'aussi simple que ça en termes de traits où il n'y a pas de traits en trop il faut que chaque trait fonctionne quoi c'est un peu ça il faut vraiment que en vrai ça c'est un peu que j'ai appris avec le temps c'est au plus un personnage est simple au plus il est dur à faire genre par exemple si elle a deux avoir un bras elle serait sûrement comme ça elle serait sûrement pas en arrière elle est un peu en avant avec une épaule dans ce sens là et un bassin qui fait le bassin et les épaules d'ailleurs font souvent des effets inverses c'est très rarement comme ça très très rarement l'angle là va être compensé par l'angle en haut et ça va s'équilibrer finalement ce qui est bien aussi c'est des fois de mettre son personnage en miroir pour voir toutes les erreurs que tu as faites et après de le retourner une fois que tu as corrigé le miroir ce que je voulais dire après bon là c'est plus sur le côté style graphique je crois que tu en avais parlé peut-être dans des stories ou quoi le fait que tu fais des mains des grosses mains à chaque fois parce que tu aimes bien faire des grosses mains et ça peut très bien être déformé parce que tu sais déjà dessiner des mains de modèle vivant normal et ensuite tu peux déformer les choses et ça va quand même fonctionner parce que tu sais comment c'est une main de base qu'elle soit grande ou petite tu sais la faire quoi d'où le fait que je disais que c'était très bien de d'abord se focaliser sur le réel d'avoir des références réelles avant d'avoir des références graphiques c'est ça et oui effectivement ça m'éclate de faire de mon carré énorme et je pense que ça ça me vient de Pokémon quand j'étais petite j'avais vu le film le Pokémon 2 avec Lugia et je sais que Lugia est devenu un de mes Pokémon préférés depuis que je suis vraiment très petite je fais 5 ans 4 ans et je sais que cette idée de grosse main m'avait énormément marqué les grosses ailes qu'il a et je les ai un peu associées aux mains de mes persos et du coup ça fait des mains énormes comme ça c'est vrai que pendant que tu le dis ça ressemble à des ailes un peu un petit peu oui un petit peu du moins quand c'est exagéré comme ça j'ai essayé de faire un truc en guileux ici en fait et un perso qui peut être très rond ou même ici au final c'est un personnage qui est très fin et pourtant qui est tout en courbe qui a rarement à part ici et genre bon là la corne il n'y aura pas beaucoup d'ongles et bon les mains on va les mettre à part les mains comme tu dis c'est très graphique mais tout le reste c'est vraiment juste de la courbe et c'est ça qui va donner vraiment toute cette souplesse au dessin et ici j'ai vraiment essayé de faire le plus en guileux possible mais on va quand même rester sur quelque chose de très courbé notamment la courbe qu'on a ici et qui reste quand même très souple qui n'est pas cassé après c'est un choix graphique de faire un personnage avec des angles très bruts ou des angles très doux parce que là c'est vrai que sur le coup ça va être très dur à faire en animation en tout cas voilà c'est ça parce que là je n'ai encore jamais animé de personnages extrêmement anguleux vraiment jamais c'est là où vraiment le métier du caractère designer est tellement important je ramène les personnes qui regardent à voir la vidéo avec Adrien Grommel où il explique vraiment le passage de bon là moi je reçois ça c'est du caractère design comme on dit ça visuel quoi où c'est vraiment juste ok il va ressembler à ça il aura telle couleur tel machin et ensuite lui il doit faire en sorte que quand il tourne dans l'espace ça marche et ça ça revient vraiment tout le temps donc si vous dessinez un perso en vous disant je vais l'animer faites vraiment gaffe à ça parce que ça va être une galère absolue si vous n'avez pas les bonnes notions et les bons points à faire bouger et que vous ne l'avez pas dessiné sous tous les angles si ça se trouve de trois quarts votre personnage il ne marche pas il faut vraiment faire gaffe à ça c'est bien d'avoir une bonne bibliothèque de son personnage avant de l'animer du coup effectivement donc là par exemple t'as plein de différentes poses ouais c'est un seul et même perso c'est un moment où je voulais m'entraîner pour qu'elle soit dans plusieurs situations notamment un peu de danger ou de self-défense et je me disais que ça pouvait bien servir à cette vidéo je pense ou essayer de voir du coup encore cette ligne dont on parlait au début qui est quand même assez difficile a servi pour tout ce qui va être l'équilibre et que la pose est crédible parce qu'elle a vraiment un énorme poids sur tout ce côté là donc le fait qu'elle lève cette jambe là il n'y a pas de soucis en termes de crédibilité ça fonctionne donc là encore une fois elle a une jambe levée elle a tout son poids qui va être vraiment sur ce côté et d'ailleurs quand une pose est un petit peu trop on va dire qu'elle amène un peu la confusion sur le fait de contrebalancer un poids ne pas hésiter à mettre par exemple un deuxième bras un deuxième bras par là en fait pour avoir plus de poids ici et ça ça aurait été si jamais ce pied là avait été plus par là pour qu'il y ait un peu plus de poids par ici parce que là sinon clairement on se casserait la gueule et en même temps là la jambe se poserait sûrement un peu près ici pour avoir pour contrebalancer par là un peu aussi de poids c'est assez compliqué en soi mais c'est des choses qui viennent très naturellement une fois qu'on on a beaucoup dessiné je pense est-ce que t'as regardé des poses en particulier de personnes qui font un art partiel ou est-ce que t'as juste beaucoup de références en vrai tu t'as déformé les poses ensuite ou t'as repris une pose c'est plutôt ça que je voulais dire est-ce que t'as vu une pose en disant ok je vais l'adapter ou est-ce que t'as dit ok c'est ce genre de choses mais moi je vais le faire dans l'autre sens et qu'ensuite t'as juste repris les principes des photos alors non je fais souvent sur vidéo déjà oui c'est vrai dans le cas d'anime et très souvent les poses des fois je peux mettre effectivement en pose une pose qui m'intéresse en mode wow celle-là elle est cool et non je vais la redessiner soit de visu comme ça ou je la réinterprèterai énormément avec mon style ou alors je peux prendre par exemple juste la base genre juste le bas où je me dis tiens le bas m'intéresse mais oh je vais changer le haut c'est la liberté que t'as quand tu sais faire je me permets des libertés mais je les paye aussi quand le dessin marche pas les deux tiers du temps les deux tiers du temps mon dessin ne marche pas clairement et soit je m'en rends compte soit je m'en rends pas compte et quand je m'en rends compte je pète un câble et je la refais jusqu'à ce que ça marche et quand je m'en rends pas compte je le vois souvent le lendemain ou plusieurs jours après et ça me fait peter un câble mais c'est un peu la frustration qui parle il faut bien se rappeler que les poses qu'on voit ici ben c'est des poses finales quoi et que avant t'as dû faire sûrement plusieurs fois des essais enfin c'est toujours important de se dire que ce qu'on voit c'est quand même juste un résultat et qu'il y a plein de trucs avant et qu'il faut pas être frustré parce qu'on arrive pas vers ça du premier coup ça c'est important ah non ça c'est pas du premier coup ça c'est du clean de rough et un tie-down je fais souvent par trois étapes que ce soit en animation en illustration ou en posing ou en chara design ça sera toujours du brouillon du semi-brouillon propre et après le propre et les ombres ça vient vraiment après c'est un truc qu'on peut penser après en deal rough je le fais de plus en plus parce que souvent dans ton rough comme on le disait au début on va faire du coup tout ce schéma anatomique tous ces traits de construction et justement pour savoir à peu près où se situe ce bras par exemple est-ce que ce bras il est proche du corps ou pas s'il est proche du corps on va peut-être avoir une ombre qui va être très fine s'il est loin peut-être qu'on va avoir plus de l'ombre comme ça et donc du coup on va s'autoriser à raccourcir une perte plus prononcée sur ce bras l'ombre sera plus étendue parce que si le soleil est ici on va avoir du coup cette partie là qui est ombrée cette partie là ici poser les ombres sur du rough c'est vraiment pas une nouvelle idée pour définir le volume c'est hyper conseillé c'est hyper stylé c'est quelque chose qui met du temps enfin moi qui a mis beaucoup de temps à arriver en tout cas pour le dernier point je pensais analyser une illustration que tu avais faite en termes de pose assez simple et en même temps essayer de casser la simplicité de la pose parce que c'est vraiment le truc le plus difficile à faire comme on a vu là dans la planche 4 à part celle-ci et celle-ci ces trois là sont des poses qui vont être un petit peu moins basiques c'est un extrême qui est plus prononcé du coup on va se dire bon bah ça va être difficile de rendre ces poses là un peu simples un peu ennuyantes alors que c'est en plein mouvement il faut quand même essayer de casser ce côté je me tiens je me stand up vraiment bien droit ma ligne est clairement en S assez aboutie on a encore la cassure du bassin et des épaules dont tu parlais avant des épaules toujours et c'est toujours dans le sens inverse comme on le disait du coin de plus haut et là d'ailleurs on a une petite perce qu'on peut voir ouais c'est vrai qu'il y a une jambe il y a une jambe devant et tout là vu qu'il n'y a pas d'ombre au sol et tout ça c'est peut-être moins c'est peut-être moins visible mais c'est vrai que c'est là on parlait d'ailleurs au tout début du coup des poses qui étaient déformées et là ça va être le cas dans cette vidéo où je commence à faire des poses qui sont très déformées un peu comme ça c'est un truc que je n'osais pas du tout faire avant je faisais pas mal de trucs comme ça de la déformation en ce qui line dans la forme mais je ne m'autorisais jamais à trembler autant que tout personnage tremble dans une pose on peut voir que mes ruffs sont très peu crédibles et assez lancés je ne vais pas m'attarder sur le détail de l'anatomie comme dans le chara-design ou le posing réellement juste me focaliser sur le mouvement et sur des poses intéressantes quand même sur ma pose du début donc celle-ci après j'étais partie sur cette pose-là ensuite j'ai eu celle-ci après j'ai eu celle-là et à la fin je pense que j'ai dû avoir celle-ci je vais en construire pas mal mais ça va être mes poses primaires d'anime effectivement genre les poses de storyboard celles qu'on va retrouver dans un storyboard donc il y a cette anime et c'est un grand bazar c'est un grand bazar c'était un projet que j'avais en mai du coup j'avais pour idée de faire une animation foutoir et d'avoir j'avais pris une bande-son de la fin du jeu My Little Nightmares 2 où il y a beaucoup de cris et beaucoup de hurlements et j'avais l'idée de faire une animation qui était juste basée sur des cauchemars donc ça c'était mon idée de base donc c'est un grand fauteuil on n'y comprend rien c'était le but ça c'est une partie que j'avais clinée qui est déjà clinée et ça c'est le gros début genre là par exemple c'est un rough où je ne m'amuse pas encore à faire ses idées de couleurs là c'est un rough qui est tellement primaire que je fais tout d'un coup extrêmement dégueulasse et c'est après que je vais avoir cette ça c'est on va dire à ma phase 2 le rough construit où on comprend quelque chose qui est assez clair et lisible alors que là vraiment c'est encore pas du tout lisible et d'ailleurs dans la pose donc on voit la fille qui donne le coup de bras comme ça je pense qu'on peut voir en quelques poses la variété justement et comment les poses sont cassées et qu'en 2-3 poses tu arrives à avoir un mouvement fluide et encore en vrai ça ne fonctionne pas parce que là je viens de voir que le bras il se casse vraiment je pense que c'est plus avec le coude enfin la courbe que ça a ne va pas il faudra que je demande à des petits senpai à des marques Jedi d'animation exactement exactement parce que je suis encore un bébé en soi je suis clairement une junior j'ai eu mon diplôme il y a juste un an et puis là t'as déjà en plus des je pourrais je pense le montrer là le fait que t'as fait justement un spot pour France TV avec les Jeux Olympiques donc sur ton Instagram t'as montré les deux enfin le final et la phase rough d'ailleurs donc t'as t'as cliné là-dessus aussi ou il y a eu d'autres gens non non là c'était moi toute seule même la couleur ça a été la première fois où je faisais un truc aussi abouti en si peu de temps ça a duré une semaine où on devait tout faire c'est court c'est très court surtout que niveau posing là en l'occurrence il devait y avoir enfin c'est du sport quoi donc il y a des poses vraiment spécifiques que t'auras pas forcément l'habitude de faire on avait quelques poses quelques poses de story enfin story bordées sur lesquelles se baser et du coup ben voilà encore une fois il fallait s'y plier c'est pas du tout un style auquel j'ai habitué à faire c'est un style qui est plus réaliste qui est plus en ben les couleurs sont très flat c'était vraiment pas du tout un style qui allait avec le mien et pourtant et pourtant ben j'ai pu j'ai pu le faire et ça m'a voté beaucoup ça m'a beaucoup fait sortir de ma zone de conférence sous la couleur autant c'est pas des couleurs difficiles mais c'est juste de mettre en couleur unanime et surtout des couleurs pareilles aussi flashy aussi flat tellement pas quelque chose que je fais que ça m'a vraiment fait sentir dans la zone de confort mais en vrai ça a été hyper bénéfique et j'ai beaucoup appris en une seule semaine avec cet exercice qui était au final d'un spot c'était une super expérience et toutes les expériences qui te sortent de ta zone de confort généralement sont des expériences qui sont très en résumant je pense que tu l'avais résumé au début quand tu es animateur ou animatrice ton but c'est de pouvoir animer n'importe quel personnage en train de faire n'importe quoi et tu dois avoir cette capacité là donc t'as certes les choses qui te plaisent plus mais on va te dire les persos ils font du sport c'est tel type de mouvement et ils ressemblent à ça et ensuite tu dois voir comment faire donc c'est un gros défi justement et tout ce que t'apprends avec le posing t'as dû vachement l'exploiter là dessus oui surtout que de base même nous on doit se plier au caradesign de ceux qui sont au dessus et ceux qui sont au dessus ont eux-mêmes leurs références eux-mêmes leur lit take à faire etc donc au final c'est tout un travail de solidité et il faut que l'animateur là qui soit derrière puisse en faire d'eux-mêmes voilà un peu tout ce qu'on avait à dire par rapport à ces histoires de pose donc bien sûr là c'est juste un aperçu de ce qui est possible de faire le but c'est vraiment de s'entraîner de dessiner à partir de photos de références d'aller voir enfin de dessiner même des gens pour essayer de capter des attitudes et tout ça et aussi de les comparer peut-être avec des poses qu'on aime bien en essayant de savoir pourquoi la pose qu'on aime fonctionne pourquoi la nôtre elle fonctionne ou pas si je peux donner un conseil pour se faire du bien à soi-même c'est éviter de s'auto-flageller surtout lorsqu'on s'entraîne un carnet de croquis c'est un carnet qui nous est personnel ce qu'on fait sur une tablette ou même juste quand on est de nous à nous c'est ça aussi qui est bien quand on travaille seul enfin du moins quand on s'entraîne seul c'est que il n'y a que nous qui pouvons juger notre peuf et les autres ne sont pas autour pour juger et du coup on n'a pas à avoir cette peur et on n'a pas à avoir cette tendance à s'auto-flageller on est là pour apprendre on est là pour avancer pour s'épanouir et pour se faire du bien et avant tout c'est un métier de passion c'est un métier de coeur et il n'y a quoi de plus triste que de se faire du mal avec un métier qui est de son éducation donc si on s'entraîne c'est juste pour nous et pour être meilleure mais sans pour autant se dire ce que je fais c'est de la merde mon truc est dégueulasse j'arrête là merci à toi et puis peut-être qu'on fera d'autres vidéos à l'occasion on verra ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501